Il existe des alternatives, oui c'est vrai, exemple en Côte d'Or, une colocation entre personnes âgées. Elle offre un compromis apparemment heureux entre indépendance et accompagnement. Reportage à Houche de Séverine Agis et Louise Lévesque. Bon travail mesdames. Cuisiner ensemble, c'est la règle d'or dans cette colocation pour personnes âgées. Ces hommes-là ont tellement fait un petit coup de main de temps en temps, ça leur fait pas de mal. C'est sympa et puis ça fait plaisir à tout le monde. Des auxiliaires de vie accompagnent les 7 colocataires du matin au soir. On a toujours une cuisine formidable. Et assurent une astreinte toutes les nuits. Les aides au lever, aides à la toilette, l'entretien du linge, l'aide au repas, faire le repas. Il y a aussi l'entretien du ménage. On essaye de faire des animations. A la différence d'une maison de retraite, la colocation n'est pas médicalisée. Mais des professionnels de santé interviennent de l'extérieur pour assurer le suivi des patients. La dépendance physique assez lourde peut être présente dans les maisons à Gévi. C'est pas que des personnes autonomes. Ce qui est bien parce que quand ils ont intègre, des fois ils sont très autonomes. Et par la suite, on a une autonomie qui baisse. Et ce qui est important, c'est que nous on peut les accompagner jusqu'au bout. On peut y vivre en couple avec un animal de compagnie et apporter ses meubles. Les colocations sont principalement installées dans des communes rurales et accueillent les habitants en priorité, comme Marie âgée de 96 ans. Je ne venais pas de loin, moi. Je venais de la même rue. J'étais au 42, ici on est au 22. Chaque résident dispose d'une chambre de 30 mètres carrés avec salle de bain et peut sortir librement. Le prix de l'allocation s'élève à 1600 euros par mois, tout compris, contre 2000 euros en moyenne pour un EHPAD. Vous avez vu le feuilleton hier soir ? Ou pas ? Pour Martine, sa belle-mère est parfaitement prise en charge. Elle est beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était avant, parce qu'avant elle vivait chez elle, toute seule. Elle s'est fait des amies alors qu'elle n'en avait pas. Donc voilà, je la sais entourer. Pour moi, c'est la meilleure solution. 150 colocations comme celle-ci existent dans toute la France. 200 de plus devraient ouvrir d'ici 2025.